Maintenant que le vaccin de Pfizer est approuvé par les autorités de santé en Europe et les USA, le vaccin de Moderna est aussi sur la même voie, le vaccin d'Oxford-AstraZeneca vient d'être approuvé en Angleterre, les compagnies de vaccination ont commencé. Et on se pose beaucoup de questions, surtout en rapport avec la sécurité de ces vaccins. Dans cette vidéo, je vais vous parler en détail des effets secondaires rapportés par l'étude du vaccin de Pfizer publiée dans le New England Journal of Medicine. Le NEJM, ou le New England Journal of Medicine, vient de publier l'étude de safety and efficacy du vaccin de Pfizer. Mais avant d'entamer l'évaluation et l'étude des effets secondaires, je vais vous parler de trois points essentiels pour pouvoir bien comprendre ce qui va être dit dans cette vidéo. Premièrement, il faut savoir que le NEJM est une revue très prestigieuse et très sérieuse, qui ne publie que des travaux scientifiques de très haute qualité. Il vérifie tous les détails de la méthodologie, le respect des règles de l'éthique, la rigueur statistique, les résultats, les conflits d'intérêts, etc. Donc le niveau de confiance de cette revue dans la communauté scientifique est très élevé. Deuxièmement, les données des effets secondaires rapportées dans cette étude ont été évaluées chez plus de 40 000 personnes, ce qui est un chiffre énorme dans le monde du vaccin et dans le monde des médicaments de façon générale. Par exemple, les études sur les médicaments du diabète incluent généralement 1000 à 2000 personnes, les études sur le cancer du sein ou le cancer du poumon incluent 5000 à 10 000 personnes, les études du vaccin de l'hépatite B incluent 10 000 personnes. Ce chiffre-là est donc important. Ceci s'explique clairement par l'urgence sanitaire mondiale, la vitesse de propagation de ce virus et les moyens financiers qui ont été mis à disposition pour faire avancer ces recherches-là. D'ailleurs, les objectifs statistiques sur l'efficacité des vaccins a été atteint rapidement. Le nombre de personnes prévues dans le modèle statistique qui doivent avoir l'infection par le COVID-19 pour démontrer l'efficacité du vaccin a été atteint plus rapidement que prévu parce que la pandémie s'aggrave de jour en jour et l'exposition des personnes augmente de jour en jour. Troisième point et dernier point, lorsqu'on dit effets secondaires d'un vaccin, il faut savoir qu'il y a deux types d'effets secondaires. Les effets secondaires prévisibles qui sont liés à la réaction immunitaire de l'homme. Donc à la limite, ces effets secondaires sont bien. Ils témoignent que le corps humain réagit et s'active pour apprendre à battre le virus. On les voit d'ailleurs dans la majorité des vaccins. Ils surviennent les premiers 7 jours après l'injection du vaccin. Mais leur gravité, ou ce qu'on appelle en médecine leur grade, doit rester acceptable. On les classe en grade 1, grade 2, grade 3, parfois grade 4. Il faut que la majorité des effets secondaires soient de grade 1 ou grade 2. Dans l'étude de Pfizer ici, on les appelle reactogenicity. Par contre, il y a d'autres effets secondaires qui sont non prévisibles et qui sont a priori non liés à la réponse immunitaire au vaccin. Il faut donc bien les évaluer et vérifier le lien de causalité avec le vaccin. Ces effets causent la non-administration de la deuxième dose par exemple, la sortie de l'essai clinique ou le retrait de consentement et parfois l'arrêt définitif de l'étude. Ces effets secondaires sont généralement rapportés spontanément par les patients. Maintenant, dans l'étude publiée par Le Neige, les auteurs ont rapporté les résultats d'efficacité et de sécurité du vaccin de Pfizer. Dans la fiche en haut et à gauche, vous allez trouver une vidéo qui explique le mécanisme d'action de ce vaccin. Les résultats liés aux effets secondaires sont expliqués dans ce paragraphe et résumés dans ce graphique-là. Ici à gauche, nous avons les effets secondaires de type réaction locale au niveau du site d'injection qui survient dans les 7 jours et à droite, les effets secondaires systémiques, c'est-à-dire à distance du site d'injection qui survient dans les 7 jours. Ce graphique rapporte les résultats de la population jeune entre 16 et 55 ans à la première et à la deuxième injection et aussi de la population moins jeune supérieure à 55 ans à la première et la deuxième dose. Je rappelle que le vaccin de Pfizer nécessite un rappel par une deuxième dose à 21 jours d'intervalle. Le suivi des effets secondaires a été fait sur 7 jours via un journal entre guillemets intime électronique rempli automatiquement par les patients dans lequel on pose directement la question sur chaque effet secondaire est-ce qu'il est survenu ou pas et quelle est sa gravité. Les participants sont demandés de les remplir chaque jour et dans 90% des cas, les participants ont rempli ce journal-là. Les effets secondaires non prévus par contre ont été enregistrés sur une période de un mois après la première dose puis une période de 6 mois après la deuxième dose. Que disent les résultats ? Globalement, les patients qui ont eu le vaccin ont fait des réactions locales dans 75% des cas et des réactions systémiques dans 50% des cas. Vous voyez que dans le groupe placebo, les chiffres sont totalement différents. On commence par les effets secondaires locaux. Chez les patients jeunes entre 16 et 55 ans, représentés dans ce graphique-là, nous voyons que la douleur au niveau du site d'injection est l'effet indésirable le plus fréquent, aussi bien après la première que la deuxième injection. Mais uniquement 1%, c'est-à-dire la petite zone rouge ici, ont rapporté que la douleur était sévère. Plus rarement, c'est-à-dire en 5 à 6% des cas, les participants ont parlé de rougeurs et de dèmes au niveau du site d'injection. Ces effets secondaires ont été aussi observés chez les patients moins jeunes, au-delà de 50%, mais peut-être de façon moins fréquente lorsqu'il s'agit de douleurs au niveau du site d'injection. En ce qui concerne les effets secondaires systémiques, l'étude a parlé de fièvre, fatigue, céphalée, frissons, vomissements, diarrhées, douleurs musculaires, douleurs articulaires et besoin d'utilisation de médicaments antipyrétiques comme le paracétamol. Pour la population jeune, il y avait à peu près la moitié des participants qui ont fait une fatigue et des céphalées. 20% ont fait des douleurs musculaires et articulaires et plus rarement, c'est-à-dire 10 à 15%, ont fait une diarrhée. 28% des participants ont dû prendre des antipyrétiques à cause de ces effets secondaires. Il y avait exceptionnellement des vomissements dans 1% des cas et de la fièvre dans 4% des cas. Après la deuxième dose, il y avait presque les mêmes effets secondaires mais la probabilité de survenue était plus importante, notamment en ce qui concerne la fièvre après cette deuxième dose. Plus de fatigue, plus de douleurs musculaires, de douleurs articulaires, de frissons, donc par conséquent, plus de patients, c'est-à-dire 45% des cas, ont dû prendre des médicaments antipyrétiques. Ceci s'explique par la force de réaction du système immunitaire qui devient plus importante après le rappel de la deuxième injection. Les chercheurs ont trouvé ces mêmes effets indésirables chez la population moins jeune, qui était aussi plus fréquent après l'administration de la deuxième injection, mais globalement, les patients moins jeunes font moins d'effets secondaires. On passe maintenant aux effets secondaires non prévus, un sujet qui inquiète beaucoup de menthe. L'étude a montré que 0,3% des patients ont présenté ces effets secondaires, par principalement l'apparition d'adénopathie, c'est-à-dire un gonflement des gongliants. Quatre patients ont présenté des effets secondaires sévères. Un patient a eu une blessure de l'épaule suite à l'injection. Un patient a fait une adénopathie axillaire dans le bras de l'injection, donc directement liée au vaccin. Un patient a fait un trouble du rythme cardiaque. Et un patient a fait des paresthésies, c'est-à-dire une sensation de fourmillement au niveau de la jambe. En ce qui concerne les décès, deux patients sont morts dans le groupe vaccin, par 1, infarctus du myocarde, 2, arrêt cardiaque, et 4 participants sont morts dans le groupe ne recevant pas le vaccin, par accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, et 2, par cause inconnue. Aucun des décès survenus n'a été lié au vaccin ni au placebo. Je dis un petit mot sur l'efficacité. Uniquement 16 patients, dont les 19 000 testés, ont attrapé le virus dans le groupe vaccin, et 331 patients dans le groupe placebo. L'efficacité après la première dose était de 50%, ce qui veut dire que le vaccin est efficace précocement, à partir de 12 jours. Mais cette efficacité doit être complétée par la deuxième dose. Chez les personnes âgées de 75, l'efficacité après la première et deuxième injection était de 100%, ainsi que chez les groupes ethniques différents. Donc pour conclure, une personne âgée de 18 à 55 ans, en bonne santé, ou ayant une maladie équilibrée, qui reçoit la première dose de l'injection du vaccin de Pfizer, fera dans les 7 jours, la douleur au niveau du site d'injection, et dans 50% des cas, une fatigue, des céphalées, dans 20% des cas, des frissons, des douleurs musculaires et articulaires. Ces effets nécessitent peut-être l'utilisation de médicaments antipéritiques, comme le paracétamol, dans 25% des cas. L'immunité est activée à partir de 12 jours, mais il faut quand même continuer à mettre des masques, utiliser le gel, appliquer la distanciation physique, parce que la protection n'est que de 50%. A 21 jours, il faut absolument refaire la deuxième injection, pour avoir la protection de 94%. Là, il y aura les mêmes effets secondaires, mais avec des probabilités plus importantes, comme surtout la fièvre. Dans ce cas, le besoin de médicaments antipéritiques sera probablement de 45% des cas. Lorsque la personne est moins jeune, âgée de plus de 55 ans, la survenue de ces effets secondaires serait moins probable. Les effets secondaires non prévus, autres que ce qui se décrit, sont très rares, et la majorité des personnes ne vont pas les faire. Voilà ce que dit l'étude de l'efficacité et de sécurité sur le vaccin de Pfizer. L'étude de vaccins de Moderna a aussi été publiée dans la même revue, le neige. Je vais vous mettre le lien dans la description. Cette étude rapporte pratiquement les mêmes effets secondaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça augmente la fiabilité des données de sécurité sur les vaccins à ARN. Nous avons ces deux vaccins-là qui ont été évalués chez plus de 70 000 personnes avant commercialisation. Ce qui est exceptionnel dans le monde du vaccin et améliore la fiabilité et la confiance en ce qui concerne les données rapportées. Voilà en ce qui concerne les effets secondaires du vaccin à ARN de Pfizer. Merci pour votre attention et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada